Touria Chahoui, première aviatrice du monde arabe Le destin de Touria Chahoui s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Touria, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père. Journaliste reconnu et homme de théâtre, qui l'inscrivit à l'école de pilotage de Tite-Mélil, jusqu'alors réservée aux Français. Elle suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Touria était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohamed V rentrait d'exil, l'heure était à la joie populaire. A bord de son avion monoplace, Touria saluait à sa manière l'arrivée du sultan en larguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Morte assassinée quelques mois plus tard, Touria Chahoui était une femme bien en avance sur son temps. D'après un article paru dans la revue Zaman août septembre 2012, Touria Chahoui, première aviatrice du monde arabe. Le destin de Touria Chahoui s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Touria, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père. Journaliste reconnu et homme de théâtre, qui l'inscrivit à l'école de pilotage de Tite-Mélil, jusqu'alors réservée aux Français. Elle suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Touria était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohamed V rentrait d'exil, l'heure était à la joie populaire. À bord de son avion monoplace, Touria saluait à sa manière l'arrivée du sultan en larguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Mort assassinée quelques mois plus tard, Touria Chahoui était une femme bien en avance sur son temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada